... Ouais, ouais, ah ah, mhm, bah évidemment, évidemment, mhm, mhm, mhm. Bah écoutez monsieur le directeur, d'accord, bah j'imprime le dossier et puis je vous fais un business report et on voit ça au meeting de 14h, d'accord. Alors, ok, il n'y a pas de soucis, je veux dire. Voilà, ok, ok. Fichier imprimé. Oh non, il n'y a plus de papier. Non, ce n'est pas possible. Non, que vais-je devenir ? Comment vais-je rétablir l'ordre mondial ? Ça, c'est une mission pour... Capitaine Américain ! Attention, Capitaine ! Il y a un danger aux photocopieurs. Vous arrivez en terrain hostile. Localisation du bac à papier. Ok. Bac à papier localisé. Il est vide. Vite, il faut s'échapper. Avant que le piège ne se referme sur moi. Oh non ! Ah non ! Non ! Non ! Je suis Super Xerox. Mais j'aurais pu m'appeler Super Cannon ou Super You Lake Packard. Et tu vas mourir, Capitaine Américain. Non, je ne vais pas mourir. Plutôt crevé. Ah ben non. Non, bon bref. Non, je ne vais pas mourir. Si tu t'approches de mon champ magnétique, tu vas... Tu mouriras. Quoi ? Mais tu as fait une faute de français. Ce n'est pas tu mouriras, c'est tu mourras. Ah ! Trop nul. Trop nul, Super Xerox. Trop nul. Tu ne sais même pas parler. Je ne sais peut-être pas parler. Mais je vais te bouffer, Capitaine Américain. Non ! Non ! Vite ! La formule magique. T'as pas d'acquart. Ton podoco. Tu pue du cul. Allez ! Vite ! Il faut absolument que je survole Super Xerox avec mon hélicoptère supersonique. Décollage immédiat ! Je vais être électrifié, Super Xerox, comme une vache qui se ferait électrifiée en sortant de son enclos. Une vache ou un mouton qui se ferait électrifiée ou un cheval. On s'en fout de l'animal, c'est pour faire la comparaison. En sortant de son enclos parce qu'il y a des fils barbelés électri... Cette phrase est beaucoup trop longue. Mais il est ridicule ton hélicoptère. Tu le tiens dans les mains. Ah ouais ! C'est ce qu'on va voir ! Allez ! Allumage des moteurs... Mise en route. Activation. Ah ! Il n'y a plus d'essence. Vite ! Super sans plomb. Attention, Capitaine ! La base est en train... Merde ! La base... La base est en train d'exploser. Merde ! La base est en train d'exploser. Toc ! Ouais ! Attention ! Attention ! Ouais ! Restez là ! Il faut que j'aille chercher quelque chose ! Ce serait quand même trop dommage. Non, non, j'ai la pièce de rechange. Vite ! La base est en train d'exploser. Ah ! Ah ! Captain America ! T'as de la chance que ce soit pas en direct. Ouais ! Je partirai pas tant que je l'aurai pas fait. Ça a marché, on répète, y'a pas de raison. Ok. Décollage immédiat. Ok. Attention, Captain America. Vous allez approcher de la montagne Ben Guigui. Vous allez approcher du mont Chauve. Non ! C'est pas une montagne. C'est un juré. C'est mon ennemi juré. Il s'appelle Super Ses Cheveux. Ok. Retour à la base. Ah ! Retour là. Ouais ! Tiens ! Super Xerox. Allez, bouffe. Bouffe-moi ça. Bouffe-moi ça. Activation du bourrage papier. Non ! Parce que j'ai acheté du 80 grammes. C'est du super papier ! Allez ! Imprimage du dossier. Ouais ! Et voilà, j'ai imprimé mon dossier. Tu as perdu Super Xerox. Encore une victoire pour Captain America ! Oui, monsieur le directeur. Oui, c'est bon, j'ai imprimé le dossier. Pardon ? C'était pas utile. Non, c'est pas grave. Allez, je me dépêche parce que sinon je serai super en retard. Non, excusez-moi. Pardon. Ah, l'hélico au merde. Arnaud de Samer en Captain America de folie. Le niveau est haut ce soir. Je trouve qu'on a un bon jeudi. On est très contents. Sur 20, voici vos notes de ce soir. Arnaud de Samer. Eric Métayé vous donne... 19. Catherine Barma, 20. Jean-Benguigui, 18. Et moi, c'est pareil, il ne faut pas que les 20 soient galvaudés. Alors, 19. Je trouve ça dégueulasse. Ah oui ? Oui, parce que franchement, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. L'énergie, le... Moi, je ne connaissais pas ce personnage. Oui, mais on est habitués. Il nous a emmené... C'est vraiment injuste, totalement injuste. Il mérite 20. Merci beaucoup. Comprenez, Catherine est amoureuse. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Du talent, je suis, oui, du talent. Jean-Benguigui. Oui, moi aussi, je suis amoureux de son talent. Ce n'est pas un problème. Je n'ai pas mis 20 parce qu'il va faire encore des choses... Parce que toi... Là, tu as fait un truc extraordinaire. C'est que tu as gardé en toi une chose de bébé, d'enfant et tu joues comme un gosse en en faisant un spectacle avec la même naïveté et la même drôlerie qu'un enfant. Et avec le même bordel dans la tête qu'un enfant. C'est-à-dire que ça rate, ça repart, ça pompe. Tu rattrapes les coups, tu restes dedans, tu as la folie et tu joues à... Alors, je disais que j'étais super... Et ça, c'est formidable. Et ça, je trouve ça magnifique. Je n'ai pas mis 20 uniquement parce que je pense que ça doit rester une note exceptionnelle comme un patinage artistique. Voilà. 19, Eric Métayer. Ouais, non, non, c'est... Sincèrement, bon, il n'y a pas à dire. On sait ce qu'il fait. On aime, on adore. 19, c'est plus... Là, vraiment, c'est de la rigolade entre 19, 18, 17 pour m'abuser, pour l'embêter parce que je savais qu'elle allait mettre 20. Vous voyez, voilà. C'est pas un embêté qui mette 20 de bonne note. C'est tout le monde, vous savez, à moi, il faut lui mettre 20. Non, non, je ne suis pas. Ça désavantage un artiste pour m'ennuyer. C'est ridicule. Non, je ne l'ennuie pas. Désavantagé un artiste. On est grand monde. On a désavantagé un artiste. Il peut se suicider, après ça. Non, mais en plus, là, il y a tout le public qui fait « Oh, ouh, ouh, ouh. » Moi, j'attends. Si, effectivement, ils ont tous mis 20, je dis d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, Super Cécheveux ? Ça, ça va rester. C'est très amusant. C'est très, c'est très... C'est très amusant. Allez, 20, 19, 18 et 19, ça fait un total pour Arnaud de sa mère de... 77 ! Abonnez-vous sur notre chaîne. Là. 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 ... ... Sous-titrage FR ?